Avant que rien, merci beaucoup de cette interview. Je vous en prie. Et je me suis rendu compte que c'est la magie qu'inspire toute votre vie depuis longtemps et maintenant votre spectacle. Mais qu'est-ce que ça représente, A New Day, pour vous? A New Day, ça ne représente pas uniquement un nouveau spectacle, bien sûr, mais ça représente aussi une nouvelle façon de vivre, je pense. Parce que depuis qu'on a un petit bébé, ça a changé toute notre vie. Il y a des gens qui disent que d'avoir un enfant, ça ne change pas la vie. Moi, ça a changé tout mon univers. Et alors, c'est maintenant ma priorité, notre priorité, mon mari et moi. Alors, le fait de s'établir à un endroit et de vivre et de dormir dans le même lit tous les soirs et d'avoir, de pouvoir avoir un côté, une sécurité, d'être à la maison chaque soir, d'être avec lui pour notre enfant. C'est une nouvelle façon. A New Day. Alors, nous, on veut être à la maison tous les soirs, on veut, c'est notre priorité. Et puis après, tout le reste s'en suit. Donc, on a un nouveau show, une nouvelle façon de faire des spectacles, de s'extérioriser. Une nouvelle collaboration avec Rancodragon aussi. Et bien sûr, le nouveau bébé. Alors, c'est toute la vie qui est nouvelle. Vous avez trouvé la décision de venir à Las Vegas pour faire tout ce show. Pourquoi Las Vegas? Pourquoi Las Vegas? Oui, bien sûr. Eh bien, écoutez, déjà, Las Vegas nous offrait l'opportunité de bâtir un colisée pour le spectacle, spécialement pour le spectacle, de travailler avec Franco. Et je pense que Las Vegas offre beaucoup. Il y a 20 ans, Vegas était vue comme un endroit de gambling, un endroit où on gagnait, où on perdait de l'argent. Mais aujourd'hui, ça reste toujours comme ça, mais plus encore. C'est beaucoup plus orienté famille. C'est maintenant... Il y a des resorts. C'est une capitale très importante. Best entertainment, les shoppings, les restos, les shows. C'est une ville magique, comme on dit au début de l'interview. Mais j'ai vu, il y a quelques années, le spectacle haut, qui a changé ma vision de performer sur scène. Et je me suis dit, si jamais je retourne... Et ça, c'est quand j'ai vu le show haut, c'était juste avant... C'était au début de l'an 2000. Et c'était juste au moment où j'étais... Je venais de commencer mes deux années sabbatiques de repos total. Et quand j'ai vu haut, je me suis dit, si jamais je retourne dans le show business... Tu dois faire un show comme ça. J'ai un show comme ça que je veux. Alors, Vegas nous ouvrait les portes. Heureusement. Céline, après de tout ce que vous avez maintenant, qu'est-ce que Céline pourrait désirer de plus ? Qu'est-ce qu'il y a dans vos rêves ? Est-ce que vous avez carrément tout, on pourrait dire ? On pourrait dire... J'aimerais bien faire du cinéma, un jour. Oui, j'aimerais beaucoup. Mais j'aimerais... Quel genre de rôle ? Je ne sais pas. J'ai eu des offres différentes, mais c'était probablement pas le bon moment. Mais je ne sais pas encore dans quel rôle, mais j'aimerais faire du cinéma. Mais surtout d'être... Je voudrais avoir plus de succès en tant que maman qu'en tant qu'artiste. C'est-à-dire que j'espère que... J'espère d'offrir à mon fils tous les bagages dont il aura besoin pour continuer sa vie. Vous voudrez avoir un autre enfant, peut-être ? Déjà, on est très privilégié d'avoir eu la chance d'en avoir un. Mais c'est sûr qu'après Vegas, on aimerait bien réessayer à nouveau d'en avoir un deuxième. Si on est encore une fois béni, tant mieux. Sinon, on a les bras bien chargés déjà. En parlant de votre enfant, vous avez beaucoup de travail. Ça vous prend beaucoup de temps. Comment vous faites pour combiner votre vie personnelle avec votre enfant, votre mari et le travail ? Je pense que je ne suis pas la seule, ni la première, ni la dernière à élever un enfant dans le show business et de travailler en même temps et d'être maman à la maison. C'est sûr qu'avant tout, comme je vous disais tout à l'heure, ma priorité, c'est d'élever mon fils. L'opportunité que Vegas me donne en ce moment, et le spectacle avec Franco, A New Day, me donne l'opportunité d'être maman justement à temps plein et de prendre quelques heures durant la journée, cinq jours semaine, pour m'épanouir sur scène. Alors ça, c'est trois, quatre heures par jour, parce que tout le reste, c'est pour lui. De toute façon, toute ma vie, je suis maman pour la vie. Et puis, ce n'est pas une question de choix, ce n'est pas, bon, ma priorité, c'est lui. C'est bien entendu. Mais j'arrive quand même à prendre trois ou quatre heures par jour pour justement faire les préparations, maquillage, cheveux, tout venir sur scène, chanter, m'amuser et retourner à la maison pour être à nouveau, prendre mon fils dans mes bras. Quand on vous entend chanter, c'est très difficile de penser, vraiment, je vous le dis sincèrement, à une concurrence pour Céline. Mais vous, qui croyez-vous que c'est votre concurrence? Quelle voie? Moi, du début de ma carrière jusqu'à maintenant, je n'ai jamais voulu croire ou penser que j'étais en compétition ou de me mettre la pression de dire qu'on est... Je pense que la personne avec laquelle je suis en compétition, c'est moi-même. Ce n'est pas toujours facile non plus. Je pense qu'être en compétition avec moi-même, c'est déjà bien assez comme ça. Je pense que dans le milieu du show business, quand on commence à penser qu'il faut être la meilleure de tout le monde et qu'on est en compétition avec tout le monde, je pense qu'on risque de se casser le nez assez rapidement et assez durement. Je pense qu'il faut être soi-même. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Avec tout ce qui se passe, les télés, les canaux, la radio, il y a tellement de musique pour tout le monde. Il y a tellement de monde qui sont à l'écoute de tout ce qui se passe dans le milieu que je pense qu'on doit rester soi-même, d'être le meilleur de soi-même. Et je pense que c'est d'être en compétition avec soi qui fait qu'on s'améliore et qu'on peut garder justement sa place. Comment vous faites pour essayer de faire chaque spectacle différent ? Parce que je crois que ça doit être un peu difficile aussi de penser que pendant trois ans, vous allez faire tous les jours la même chose. Déjà au départ, je ne pense pas que c'est tous les jours la même chose parce qu'au départ, on a un public différent tous les soirs. Alors c'est une première tous les soirs. Le fait que les gens sont différents, on a un nouveau décor chaque soir, on se donne différemment. On est dans un état d'âme différent de chaque soir. Je ne suis pas dans la même forme vocale tous les soirs. Des fois, je me sens en pleine forme. D'autres fois, je me sens mélancolée. D'autres fois, je me sens un petit peu plus romantique. Donc, c'est dans des états d'âme différents chaque soir. Mais déjà, on a déjà changé un peu le spectacle depuis le début, depuis deux mois et demi, presque trois mois déjà. On a déjà fait des changements. Alors ça ne fait que continuer. On a déjà fait des changements. – Sous-titrage FR 2021